La nouvelle longue absence pour Neymar avec le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne éliminé de la Coupe de France par Sochaux, la Ligue 2 de retour sur Binsport et le Bayern Munich sur le toit du monde, voilà les titres du journal de Made in Foot. Le verdict est tombé pour Neymar. Sorti sur blessure lors de la victoire 1-0 du PSG à Caen en Coupe de France mercredi, le Brésilien souffre d'une lésion de l'adducteur gauche. Un véritable coup dur pour le numéro 10 parisien, qui sera absent des terrains pendant environ 4 semaines. Neymar manquera donc le 8ème de finale allée de Ligue des Champions face au Barça, mais pourrait également être absent au retour. Déjà forfait 88 matchs sur les 191 disputés par le PSG depuis son arrivée dans la capitale, Ney a posté un message de détresse hier sur les réseaux sociaux. La tristesse est grande, la douleur est immense et les pleurs sont constants. Parfois, je me sens mal à l'aise à cause de mon style de jeu, parce que je dribble, je finis toujours par recevoir des tacles. Je ne sais pas si le problème c'est moi ou ce que je fais sur le terrain, mais ça m'attriste vraiment. Face au désarroi affiché par Neymar, son adversaire de la semaine le Stade Malherbe de Caen a tenu à lui adresser un message d'encouragement en lui souhaitant un prompte rétablissement et espère le voir rapidement sur les terrains. Dans ce même tweet, le club normand a tenu à défendre son joueur Steve Iago, victime d'insultes dont certaines à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Les derniers 32e de finale de la voie professionnelle de la Coupe de France se jouaient hier soir, en commençant par un match entre Sochaux et Saint-Etienne. Surprise dans cette rencontre, les pensionnaires de Ligue 2 ont battu les Verts sur le score de 1 à 0. Les Lionceaux ouvrent le score dès la cinquième minute de jeu, Papa Boussissé tergiverse au moment de la relance et craque sous le pressing de Bédia, l'attaquant Sochalien récupère le cuir à l'entrée de la surface et trompe Bazic d'un plat du pied gauche. Les joueurs du Forest ne se relèveront pas de cette erreur. Dominateurs hier soir, les hommes de Puel n'ont jamais su trouver la faille et ont cruellement manqué d'efficacité devant un médijanin tonitruant. Auteur de 5 parades décisives, le portier doubiste est le principal artisan de la qualification de Sochaux. Angers verra également les 16e de finale. Opposé aux voisins du Stade René hier, le Scol a emporté 2 buts à 1. Les joueurs de Stéphane Moulin se rendent le match facile en débloquant la situation 3 minutes après le coup d'envoi. Sur un centre de manceau, Fulgini devant sa garde pour placer une tête décroisée qui trompe Gomis. Le numéro 10 Angevin transforme ensuite un pénalty obtenu par Capelle au quart d'heure de jeu. Mené 2 à 0, les Rouges et Noirs réduisent la marque en début de seconde période. Servis de haut but, Guirassi contrôle du gauche et se retourne pour enrouler du droit. Sa frappe entre dans le but avec l'aide du poteau. Rennes aura les occasions d'égaliser mais le score ne changera pas. Angers bat le SRFC pour la première fois en Coupe de France et valide donc son billet pour le tour suivant. Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu le dimanche 21 février prochain. Que les fans de Ligue 2 se rassurent, les matchs de ce week-end comptant pour la 25e journée du championnat seront bel et bien télévisés. Alors que Canal Plus avait raflé tous les droits du football français la semaine passée, la chaîne cryptée a décidé de sous-licencier les droits TV de la Ligue 2 à Beansport. La chaîne Katari qui diffusait déjà deux rencontres par journée aura donc l'exclusivité sur le championnat jusqu'à la fin de la saison et un nouvel appel d'offres. Le Bayern Munich continue de remplir sa vitrine à trophée. Hier soir, le club allemand s'est adjugé la finale de la Coupe du monde des clubs en dominant les Mexicains des Tigresses emmenés par André-Pierre Gignac. Dominateurs en première période, les hommes de flic vont voir un but de Kimmich être refusés pour un hors-jeu de Lewandowski sur la trajectoire de la frappe avant que Leroy Sané ne touche la barre de Guzman. Tenus en échec à la pause, les Bavarois vont être récompensés de leurs efforts à l'heure de jeu. Sur un centre de Kimmich, le portier des Tigresses boxe le ballon mais il rebondit sur Lewandowski avant de revenir sur Benjamin Pavard qui pousse le cuir dans le but vide. Un autre français va s'illustrer en cette fin de match puisque Tolisso va trouver le poteau des Tigresses qui s'incline logiquement 1 à 0. Le Bayern Munich remporte son sixième trophée en l'espace d'un an. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501